Bonjour et bienvenue à tous ! Aujourd'hui nous allons essayer de savoir ensemble quels pokémons te ressemblent le plus. As-tu envie de le découvrir ? Réponds à ces quelques questions et nous allons le savoir bientôt. Tu préfères Fennar, Luxray, Gératina ou Ariyama ? Quel est ton genre de pokémon ? Mignon, puissant, stylé ou légendaire ? Comment te sens-tu quand tu tombes amoureux ou amoureuse ? Tu sens une énergie électrisante monter en toi. Tu sens une vague de chaleur dans ton corps. Tu sens une force t'envahir. Tu ne seras jamais amoureux ou amoureuse. Et maintenant dis-moi, quel est ton personnage préféré ? Aisy, Giovanni, Serena ou Sacha ? Et maintenant dis-moi, physiquement tu es plutôt très petit, petit, grand ou assez grand ? Et d'ailleurs, de quoi rêves-tu le plus souvent ? D'une plaine paisible avec un lac ? D'un endroit dédié au combat pour les pokémons sauvages ? De traverser un volcan ? Ou d'un endroit où toi seul pourras régner ? Dans la vie, tu es plutôt ? Joyeux, méchant, sérieux ou puissant ? Quelle est ta plus grande qualité ? La rapidité, la fidélité, le courage ou tu n'en as pas ? Ta région préférée est ? Kanto, Kalos, Sino ou Jorto ? Et quelle est ta couleur préférée ? Le jaune, le rouge, le bleu ou le noir ? Voilà, c'est tout pour les questions, j'espère que tu m'as vraiment bien répondu très honnêtement parce qu'on passe tout de suite au résultat. Si tu as obtenu entre 0 et 36 points, alors tu es Hentai, un légendaire puissant, sérieux, calme et positif. Tu as un cœur d'or, tu es apprécié des dresseurs grâce à ton hostilité sauvage et à ton apparence très stylée. Tu trouves toujours une solution à tes problèmes grâce à ta ruse et à ton intelligence hors du commun. Si tu es entre 37 et 74 points, tu es Amphinobi, un des Pokémon les plus aimés des dresseurs. Tu es rapide, puissant, rusé et tu as tout pour plaire aux gens. Tu as même été le tout premier à utiliser la synergie. Tu es devenu l'un des plus aimés depuis ton apparition à Kalos. Entre 75 et 112 points, tu es Léviator, un Pokémon puissant qui vit dans l'océan. Ta réputation fait que la plupart des dresseurs t'adorent et aimeraient t'avoir dans leur équipe car tu es très couriace et doté du pouvoir de la méga évolution. Allez enfin, si tu as obtenu entre 113 et 150 points, alors tu es Dark Kray, un Pokémon légendaire très sombre. Les gens te redoutent car ton but est de faire peur aux gens. Ton côté machiavélique te rend incontrôlable. Il est impossible de te raisonner, quand tu prends une décision tu la réalises sans te soucier des conséquences qui pourraient t'arriver. Alors, t'es-tu reconnu dans tes résultats ? Dis-le moi dans les commentaires. N'oublie pas de laisser un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu et de t'abonner pour ne pas rater la prochaine. A très bientôt ! Musique 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 Abonnez-vous !